Aux Assises de Haute-Corse, le procès pour meurtre de Thomas Iblo, accusé d'avoir tué son frère d'un tir de fusil arpont en septembre 2022 à Loutchane, se poursuit. Une journée qui a commencé de façon peu commune avec le transport de la cour sur les lieux, suivi de l'interrogatoire de l'accusé. Ses avocats devraient plaider la légitime défense. Le récit de Maya Graziani avec Guillaume Léonette. L'image est rare. Dans ce bus ce matin, trois magistrats professionnels, six jurés titulaires et un remplaçant. La cour d'assises de Bastia au grand complet. S'ils viennent ici au camping L'Espérante, ça c'est pour voir de leurs yeux la scène du crime qu'ils jugent en ce moment à défaut de reconstitution pendant l'instruction. Un déplacement sous haute surveillance dans le camping, l'accusé est présent lui aussi et désigne du doigt à la demande du président ou des jurés les positions des uns et des autres ce soir-là. La séquence n'a duré qu'une dizaine de minutes mais a permis de mettre un cadre pour mieux appréhender les auditions des témoins et l'interrogatoire de l'accusé. Tout a commencé dans le chalet principal des parents à droite de cette image cachée par les arbres. C'est là que d'après les témoignages, Mathieu Iblot, la victime, est d'abord venue pour s'en prendre à sa mère, puis à son beau-père. Il aura fallu l'intervention musclée de trois personnes dont son frère Thomas pour réussir à le neutraliser. Mathieu Iblot, escorté par un client du camping, se rendra ensuite dans son bungalow, ici à gauche de l'image. Dans le bungalow voisin, ici à droite, Thomas ira chercher son fusil harpon pour, dira-t-il ensuite, le dissuader. Car affirme l'accusé, j'avais peur qu'il aille chercher un couteau et qu'il massacre tout le monde. Devant la cour, l'accusé racontera l'enchaînement effréné des événements. Ça panique quand il a vu son frère revenir vers son bungalow et s'en prendre à sa femme. Sa course, ses cris et le tir mortel. Dans la foulée, assure-t-il pour que ça s'arrête. De la légitime défense, assure Thomas Iblot, car il pensait que son frère avait un couteau. Les constatations montreront qu'il n'était pas armé. Au président qui lui demande s'il pense que sa réaction était proportionnée à l'attaque, il répond « Aujourd'hui, évidemment que non. Mais à l'époque, j'étais persuadé qu'il avait un couteau. » La véritable question la plus importante, ce n'est pas de savoir si oui ou non il avait un couteau, l'agresseur, le frère de mon client. La véritable question, c'est de savoir est-ce que Thomas Iblot pouvait-il raisonnablement ou non croire que son frère était armé d'un couteau ? Et c'est cette question-là que devra se poser le jury populaire. Dans le box, Thomas Iblot assume. C'était un tir volontaire, oui, mais instinctif. Il assure qu'il n'a pas visé. J'aurais aimé réfléchir deux secondes de plus, trente secondes de plus, répète l'accusé. Mais aujourd'hui encore, je comprends pourquoi j'ai agi comme ça. J'ai cru qu'il allait tuer ma femme. L'avocat général prendra ses réquisitions demain matin.